Les mains dans le moteur à 94 ans. Yvonne Abgral s'apprête à prendre le volant de sa voiture, une Peugeot 203 de 1954. Elle a coûté 635 000 francs. C'était en francs. Cette Normande l'a acheté pour vendre son beurre alors qu'elle était jeune fermière. Indispensable quand on livre tout le bocage normand. Voilà les papiers du véhicule, monsieur. Je suis une exception, presque. Vu mon âge, il y a très peu de personnes qui conduisent encore. La non-ingénaire n'hésite pas à accélérer et à jouer du levier de vitesse. Est-ce que c'est facile à conduire, madame, la voiture ? Au moment, on arrête très, très vite ici. C'est... Il faut avoir de la pogne. S'il y a, ça ne braque pas comme les voitures ressentent. Il n'y a pas de comparaison. Dans la région, Yvonne et sa voiture sont de petites célébrités. On a toujours vu sur les yeux la voiture. C'est petit, je l'ai vu. Mais pour cet habitant, il faudrait tout de même s'assurer qu'Yvonne a encore tous ses réflexes. Un petit test de validité. Comme moi, je suis chauffeur routier. Tous les 5 ans, on fait un test. Petite visite médicale, un test de réflexe et tout ça, de rail et tout. L'ancienne fermière, elle, ne se pose pas la question. Elle conduit prudemment et se refuse à faire des longs trajets. En 70 ans de permis, elle n'a pratiquement jamais eu de soucis. Dans sa commune, tous les petits commerces sont fermés. Alors pour l'adjoint au maire, même à près de 95 ans, avoir une voiture reste une nécessité. C'est un lien social, ça lui permet d'aller faire ses courses toute seule, de ne pas être non plus totalement dépendant de quelqu'un. Ne pas être dépendante, c'est exactement ce que veut Yvonne Abgral. Elle promet de continuer à conduire tant que sa santé le permettra et toujours au volant de sa fidèle voiture.